Merci beaucoup Monsieur le Président. Je commencerai d'abord par vous remercier de bien vouloir nous entendre au nom d'une discipline dont beaucoup se prévalent dans le débat qui nous occupe aujourd'hui. On s'appuie souvent, en effet, je le vois dans la presse, sur l'idée d'une vérité anthropologique, pour dénier d'ailleurs mariage et transmission de la filiation au couple homosexué, et sans que ce soit toujours reconnaissance de cause. Il est regrettable d'ailleurs que la parole anthropologique soit ainsi réservée à des spécialistes, mais je dirais que ce n'est pas de notre faute, car notre corporation réclame depuis très longtemps et sans être entendue que l'anthropologie sociale soit enseignée dès l'école et dans les collèges et dans les lycées, au moins sa pensée, sa logique et ses rudiments, car en effet nous apprenons à nos enfants selon quelle loi d'agencement fonctionne l'univers, la matière et la vie, mais on ne leur apprend pas comment fonctionnent les sociétés humaines. Et c'est bien regrettable. Alors je présenterai ici un cadre de réflexion aboutissant à des conclusions en quelques points. Alors tout d'abord, rien de ce qui nous paraît, et par nous j'entends les êtres humains partout dans le monde, rien de ce qui nous paraît marqué du saut de l'évidence ou de la seule vérité, parce que cette évidence s'appuierait, croyons-nous, sur des faits incontestablement naturels de type biologique, n'est évident. Rien n'est évident. Tout procède de création de l'esprit au cours de manipulations autour d'un donné qui est certes présent, mais qui n'est pas contraignant de façon unique, comme je vais essayer de le montrer. Dans le domaine de la parenté, au sens large, qui nous occupe, qui recouvre des dénominations, des règles de filiation, de choix du conjoint, de résidence, etc., l'anthropologie a isolé dans chacun de ces secteurs une liste de grands systèmes types, donc de possibilités. Et chaque société particulière peut être analysée en fonction de son appartenance à l'un ou à l'autre de ces sous-groupes, qui sont d'ailleurs plus ou moins corrélés entre eux, selon des principes de non-contradiction. Cela veut dire que chaque organisation locale a ainsi une logique et une histoire, au cours de laquelle sont intervenus des changements et des modifications, et qu'il n'y a pas d'évidence simple qui serait fondée sur une nature humaine commune. La pratique occidentale, par exemple, est marquée par un type de dénomination, je prendrai seulement un point, nous appelons tous nos cousins cousins, alors que dans d'autres sociétés, on va les différencier selon qu'ils sont issus du frère ou de la sœur, du père ou de la mère, etc. Elle est marquée aussi par des interdits matrimoniaux, qui sont fondés sur des degrés de consanguinité ou d'alliance, mais pas sur des groupes. Elle est marquée par la filiation cognatique, qui reconnaît à l'enfant un droit d'appartenance aux quatre lignes qui mènent à ses grands-parents. Et même au-delà, bien sûr, mais je m'en tiens au niveau des grands-parents. Enfin, elle est marquée par un type de mariage hétérosexué et monogame. Nos compatriotes, donc, estiment que tout cela découle directement de la nature. On sait maintenant qu'il faut deux gamètes, enfin, disons, on parlera de gamètes et non, peut-être pas de sexe, mais enfin, deux gamètes, donc deux sexes nécessaires pour procréer, ce qui enterinerait comme seule solution le mariage hétérosexué et la reconnaissance de quatre lignes de filiation. Dans les autres sociétés, on vit très naturellement avec le même sentiment d'évidence qu'il s'agit de faits naturels des situations où l'on ne reconnaîtra, par exemple, qu'une seule ligne de filiation, celle qui passe par le père du père du père, etc., et les autres n'existent pas, où l'on doit se marier avec une cousine d'un type particulier, où l'on appelle mon père le frère de son père et certains de ses cousins, où l'on appelle mère la soeur de sa mère et certaines de ses cousines, etc. Donc des choses très lointaines de notre propre système de compréhension. C'est qu'il s'agit là de situations dues à des combinaisons et des manipulations par l'esprit de quelques faits que j'appelle des butoirs pour la pensée, c'est-à-dire des faits qui ne sont pas transformables par le génie humain, du moins en l'état des connaissances des temps qui ont vu naître ces systèmes. Il n'est en tout cas pas possible de se référer à une évidence ou à une vérité anthropologique de notre système, sans même parler de sa supériorité, qui est souvent sous-entendue dans les prises de position. Tout au plus peut-on se référer à une réalité évolutive historique. De plus, je dirais que chaque enfant qui vient au monde est amené culturellement par la vie qu'il mène, par ce qu'il observe, par ses habituations au quotidien. Il est amené à juger normale et évidente la situation dans laquelle il vit. Il est légitime d'estimer qu'il en serait de même dans le cadre des familles homoparentales. La déstabilisation des enfants procède plutôt du regard d'autrui en l'absence de reconnaissance officielle. Le deuxième point, à côté de ce point fondamental, je voudrais souligner une ambiguïté sur les mots qui conduit à opacifier le problème. Je pense au terme de filiation, qui est confondue tantôt avec parentalité, tantôt avec engendrement-enfantement. Pour l'anthropologie, la filiation, c'est la règle sociale qui détermine l'affiliation avec un L' l'affiliation d'un enfant à un groupe en lui conférant des droits et des devoirs dans ce groupe. La filiation est donc différente de la vérité biologique due à l'engendrement-enfantement, qui est, dans notre droit, et seulement depuis 1982, reconnue comme un parmi les quatre critères pouvant fonder la filiation, aux côtés des trois autres, qui sont la légitimité, la volonté, et la possession d'État. Ça, je ne vous l'apprendrai pas. Elle est différente également de la parentalité, qui, elle, est fondée sur l'investissement affectif et psychologique, et sur la responsabilité. Il est légitime d'établir des passerelles entre ces trois notions, mais elles doivent être intellectuellement distinguées les unes des autres. Cela a déjà été reconnu. On peut, par exemple, tout à fait être investi dans la parentalité, transmettre sa filiation, sans avoir engendré. C'est le cas normal de l'adoption, qui est reconnue dans nos sociétés. De la même manière, on admet fort bien, alors là, dans tous les esprits, qu'un homme puisse engendrer, sans vouloir transmettre sa filiation, ni entrer dans la parentalité. C'est très admis. Ainsi, il existe beaucoup de sociétés qui ne connaissent qu'une seule ligne de filiation. Notre société, elle, s'est accommodée pendant des siècles de bâtards, nés de ce qu'on appelait des filles-mères, qui n'avaient donc que la moitié de leur filiation cognatique, et pour lesquelles on n'exigeait pas le droit moral à avoir un père et une mère, et sans qu'on puisse prétendre par ailleurs que tous ces enfants aient été par la suite soit des inadaptés, soit des vauriens. On a donc pu s'accommoder socialement de la moitié d'une filiation, on pourrait donc s'accommoder du doublement d'une moitié. C'est également un processus intellectuel, surtout en tenant compte du fait que les enfants disposeront, comme les autres, de quatre lignes grand-parentales. Troisième point. Tous nos systèmes sociaux dérivent des constatations portant sur le monde sensible qu'ont faites les humains du paléolithique, et des combinaisons logiques qu'ils ont été amenés à opérer en fonction des systèmes d'interprétation du réel également en train de naître. Ces hommes-là, ces gens-là, ces individus-là, avaient le monde à penser et le savoir à mettre en route, et je dois vous dire que c'est un chantier sans équivalent pour la suite. Leurs créations mentales, selon de grands principes de base, sont parvenues jusqu'à nous et elles continuent à informer notre existence. Simplement, nous ne le savons pas que c'est la date de ces temps si anciens. Elles sont transmises par l'éducation. Alors, quels seraient donc ces grandes observations et ces butoirs pour la pensée et quelques-unes de leurs conséquences en esprit ? Alors, j'en cite quelques-uns qui correspondent à d'autres problèmes. Tout d'abord, je dirais la néothénie de l'espèce qui va impliquer la protection par les adultes et la dépendance des petits qui viennent au monde. Deuxième point, les générations qui s'enchaînent, toujours selon le même ordre, qu'on ne peut pas renverser, et où la protection des parents va se transformer en autorité et en supériorité. Troisièmement, la constatation que le monde du vivant animal est partagé selon deux sexes, constatation qui est à la base d'une opposition mentale qui sera extrêmement porteuse de fruits pour l'humanité toute entière. Cette opposition mentale est celle qui existe entre l'identique et le différent. Quatrièmement, la constatation que les hommes n'enfantent pas leurs semblables. les hommes virent, les sexes masculins n'enfantent pas son semblable, mais qu'il doit passer par des corps de femmes et des corps de femmes que les hommes pensent être mis à leur disposition pour cela. Enfin, que l'humanité est unipart, ce qui ouvre la voie à de multiples lignes de collatéralité. Alors, sans entrer dans les détails et simplement à partir de ces points principaux que je viens de citer, il existe un nombre extrêmement important s'il n'est pas illimité, mais en tout cas il n'a pas été évalué. Il existe donc un nombre extrêmement important de combinaisons possibles entre les composantes de ces différents traits. Certaines ont été pensées, mais elles n'ont pas été acceptées intellectuellement parce qu'elles contrevenaient à d'autres évidences du moment. Par exemple, n'ont pas été réalisés des combinatoires qui auraient permis l'éclosion de systèmes sociaux qui auraient accordé la prééminence sociale aux femmes. Elles existent, ces compositions, ces combinatoires, mais elles n'ont pas été actualisées. D'autres sont logiquement possibles, mais elles n'ont jamais été pensées parce qu'elles étaient informulables en raison du savoir de l'époque et c'est certainement toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il existe certainement aujourd'hui des possibles, intellectuellement possibles, qui n'ont pas encore été pensées, qui deviendront en pensant peut-être dans deux ou trois cents ans. La règle de fond de l'évolution du changement et de l'innovation en matière sociale, c'est la suivante. La simple combinatoire entre les butoirs permet de dire qu'un certain nombre de possibles existent logiquement dans le ciel des idées et relèvent encore de l'impensé ou de l'impensable. Un jour, un phénomène, un possible devient pensable et il est formulable par quelqu'un. Ce possible conceptuellement formulable deviendra peut-être progressivement pensable intellectuellement par le plus grand nombre et voire une majorité. Et s'il parvient à s'imposer intellectuellement, son expression deviendra émotionnellement recevable. C'est ça le grand critère. Émotionnellement concevable, c'est la condition sine qua non pour devenir non seulement réalisable mais également instituée. et c'est le chemin me semble-t-il qu'a parcouru l'idée de l'institution du mariage homosexué, la possibilité de cette union étant quant à elle reconnue dans la pratique même si c'était dans la réprobation pour un grand nombre de sociétés. Quatrième point que je veux aborder, que s'est-il donc passé depuis les origines qui a conduit au privilège matrimonial de l'hétérosexualité ? Pour construire un monde paisible et viable où on ne risquait plus de se faire tuer au coin des bois si je puis dire, la théorie anthropologique s'accorde pour penser que l'humanité a dû à un moment de son évolution sortir de la reproduction en vase clos à l'intérieur des groupes de consanguins pour s'unir avec d'autres groupes. Cette nécessité de se marier ailleurs, de l'exogamie et fondatrice du lien social. Fondatrice de la société, c'est le versant positif de la prohibition de l'inceste laquelle se retrouve dans toutes les sociétés avec des définitions et des extensions variables. A cette grande règle fondatrice, j'ajoute, pour ce qui me concerne, la valence différentielle des sexes qui fait des femmes agents nécessaires à la reproduction du sexe masculin, je l'ai dit, en fait des dépendantes, mineures ou cadettes, par rapport au mal de leur groupe d'origine, le père et le frère, comme de leur groupe d'alliance, le mari et le fils. Ce sont-elles, en effet, qui sont échangées entre eux par les hommes et non l'inverse. C'est ce que nous montre, en tout cas, l'éthnologie de terrain. L'échange premier des femmes ou leur circulation a donc abouti à la nécessité d'une institution qui rende cet échange entre groupes, je dis, un échange entre groupes et non un simple apparemment entre individus qui le rende non seulement valide pour un temps, mais qui le rende solide et liant ensemble les générations successives. Et pour lier ensemble les générations successives, arrive l'institution du mariage hétérosexuel qui est donc un lien établi entre groupes via deux individus. Le commerce incestueux étant interdit par la prohibition de l'inceste, tout comme le commerce homosexuel parce qu'il est improductif de liens durables vont donc faire l'objet au fil des millénaires de refus, rejet, détestation ou attirance à l'inverse de l'interdit. Le doyen corbonnier qui ne savait pas comment justifier de la prohibition de l'inceste ne trouvait pour l'expliquer que l'horreur sacrée, l'idée de l'horreur sacrée que l'inceste se susciterait. En fait, ce sentiment tient beaucoup plus à la construction mentale de systèmes idéologiques liés à la notion de communauté de substance pour ce qui est de l'inceste qu'à la notion du sacré et dans les deux cas cela tient à l'interdit, à l'intériorisation du fait que ces pratiques étant prohibées sont prohibées, interdit qui est aggravé, qui s'est trouvé aggravé par l'impact des religions révélées dont je dois dire qu'elles sont apparues récemment dans l'histoire de l'humanité, ça fait seulement 7 ou 8000 ans, et ces religions révélées qui ont fait de ces constructions de l'esprit humain des lois divines et qui ont fait de leur infraction un péché devant Dieu. On conçoit donc comment s'est établi le privilège de l'hétérosexualité en raison de sa prolificité permettant d'asseoir et d'assurer la stabilité et la paix sur le long terme et donc la société. Mais bien évidemment, la possibilité logique des unions homosexuées existe et parfois existe leur réalisation sous une certaine forme institutionnelle dans des sociétés diverses, bien qu'il ne s'agisse pas de mariage, le terme étant jusqu'ici réservé à des accords entre groupes, lignagers ou amis. On trouve ainsi souvent des unions permises temporaires entre hommes pendant les années d'attente avant de pouvoir accéder au mariage. Dans bien des sociétés indiennes d'Amérique du Nord, on reconnaissait l'existence de transsexuels ou de travestis qui passaient ainsi d'un jeune homme à un autre en attendant qu'ils se marient. Dans d'autres exemples, ces rapports homosexuels obéissent à des contraintes de systèmes représentationnels très particuliers. Par exemple, les mariages entre femmes dont il existe un certain nombre d'exemples et notamment chez les nuaires, ça tient simplement au fait qu'une femme qui a fait preuve de sa stérilité chez les nuaires, du fait qu'une femme est normalement féconde. Si une femme se trouve être stérile, on considère qu'elle n'est plus une femme mais un homme. Et donc, étant un homme, elle peut agir comme un homme. Et cette femme qui a été mariée et qui a fait la preuve de sa stérilité agit comme un homme peut payer une compensation matrimoniale pour se procurer une épouse. L'ethnologie ne parle pas de liens, de rapports sexuels entre elles mais en tout cas, elle est le mari, la femme est l'épouse et elle sera le père en faisant procréer à cette femme des enfants par un géniteur interposé, appointé généralement un serviteur ou un esclave. Maurice Gaudelier pourrait parler mieux que moi d'autres pratiques qui visent à la fabrication et au nourrissage spermatique des garçons. L'hétérosexualité n'est donc pas la seule possibilité mais c'est la seule qui jusqu'ici a été pensée et jugée bonne pour construire une société fondée sur la paix et la coopération dans ces temps primordiaux du paléolithique dont j'ai parlé. L'humanité a donc fait un choix politiquement utile si je puis dire mais ce n'était pas le seul possible s'il y avait des raisons pour le rendre exclusif des autres. Seulement voilà les conditions ont changé depuis le paléolithique et il s'est passé un certain nombre de révolutions. En premier lieu il n'est plus nécessaire de fonder la paix durable entre les groupes humains par l'échange de femmes du moins dans notre monde occidental. Les états sont liés entre eux par des institutions supranationales des traités des garanties des obligations mutuelles des lois c'est vrai aussi pour les institutions nationales c'est vrai pour les relations entre individus des institutions internes de régulation sont nombreuses s'évanouit ainsi le socle qui rendait nécessaire le mariage procréatif pour fonder la société par l'échange des femmes. Deuxièmement est apparue récemment à l'échelle de l'histoire de l'humanité une exigence fondée sur l'individu qui se veut libre et égal en droit aux autres cette exigence qui met l'individu au premier plan a fait disparaître en pratique la notion antérieure de solidarité et de prééminence du groupe sur les individus qui constituent ces groupes. Désormais dans nos pays le choix du conjoint est une affaire de choix individuels et de sentiments et non plus une affaire réglée par les familles. Quant à la durabilité de l'union elle n'est plus une visée en soi les formes dites de multiparentalité se multiplient. Enfin est apparue au XIIe XIIIe siècle une révolution extrêmement importante dans le domaine de la connaissance celle de l'optique qui nous permet d'accéder tant au monde céleste qu'à l'intime de plus en plus pointu du corps et des mécanismes du vivant. On a identifié les gamètes et leur rôle à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe seulement. On sait maintenant ponctionner des ovules on sait les féconder in vitro les repositionner dans un utérus faire des choix c'est une révolution des connaissances et des pratiques et on sait d'ailleurs que plus de 60 000 enfants naissent par Fivette en France et d'ailleurs à peu près seulement 1 500 ou 1 800 par IAD dorénavant. On envisage désormais également la réalisation de nouveaux possibles qui ont été rendus pensables même s'ils ne sont pas encore ni émotionnellement concevables ni même techniquement réalisables scientifiquement. On parle de l'utérus artificiel on parle même de la possibilité de création d'embryons à partir de spermatozoïdes et ou avec ou sans d'ailleurs des cellules souches non germinales. Ainsi on peut dire que les grands bouleversements ont eu déjà lieu. Les grands bouleversements modifiant radicalement les conditions qui furent celles de l'émergence du modèle archaïque sur lequel nous vivons elles ont déjà eu lieu. Un des propres de l'homme c'est sa facilité sa faculté de s'adapter et d'innover dans le cadre des possibles que sont les butoirs de la pensée revisitée par son temps. Il n'y a pas de raison de ne pas accepter ces innovations dans le domaine des règles sociales alors que nous ne refusons pas celles qui ont lieu dans d'autres domaines en raison du fait que nos ancêtres ne faisaient pas ainsi. On accepte bien le changement. Ainsi en est-il du mariage cadre à forte charge symbolique ouvert à tous devenu pensable et correspondant aux exigences des temps contemporains. Alors en serait-il de même pour la procréation et pour la transmission de la filiation ? En pétition de principe je dirais qu'il n'y a pas de droit à l'enfant mais que compte tenu des techniques et des connaissances nouvelles il est du ressort de la société de faire son possible pour pallier la stérilité quand elle est cause de souffrance comme elle pallie du mieux possible les autres causes de malheurs biologiques. En deuxième lieu qu'il convient de différencier des techniques par exemple la maturation et l'extraction d'ovocytes la fécondation in vitro l'ICSI la réimplantation le diagnostic préimplantatoire etc. ce sont des techniques et les différencier de leur usage social utilisé pour satisfaire tous les désirs individuels. Cela dit l'accès à la parentalité et à la transmission de la filiation peut pouvoir être établi sans problème pour les couples homosexuels dans le cas de l'adoption et également par insémination artificielle dans les couples féminins des accords préalables peuvent être établis entre partenaires par pur altruisme il n'y a aucun préjudice ni physique ni moral pour le partenaire volontaire de sexe masculin. En revanche la question me semble-t-il se pose tout autrement pour la gestation pour autrui donc au bénéfice de couples tant hétérosexués qu'homosexués. Tout d'abord il est rarissime qu'elle soit proposée par altruisme il s'agit d'un contrat marchand passé généralement avec une femme d'un pays en voie de développement comme l'Inde principalement en contournant la loi française qui interdit la commercialisation du corps humain. C'est donc la question de la commercialisation qui est généralement mise en avant pour s'opposer à cette extension sociale de la fivette tant pour les couples hétéros qu'homosexués. Pour ma part j'y vois deux autres obstacles. Le premier tient à ce que la GPA contredit absolument un principe fondamental de l'éthique et du gouvernement des peuples et que je formulerai ainsi nul ne peut nul ne peut agir pour son propre bénéfice sur un tort en se basant sur un tort causé à autrui. Alors pourquoi est-ce que je parle de tort causé à autrui ? Je dirais que c'est le cas généralement dans la gestation pour autrui non volontaire non altruiste. Une femme indienne qui loue son utérus n'est pas altruiste et elle est lésée dans son corps et dans sa volonté au moins deux fois sinon trois. Une première fois parce que non seulement la femme n'y vient pas de son propre gré mais elle est conduite et fortement incitée par son mari. Ce sont des femmes qui doivent être mariées et qui ont des enfants. Un mari qui voit là une facilité pour sortir en louant l'utérus de son épouse pour sortir de la misère. Elle est donc lésée par cette première domination qui est celle de l'autorité maritale. Deuxièmement elle va l'accepter pour les mêmes raisons économiques. Elle est donc l'objet d'une deuxième domination économique celle-là due à l'extrême pauvreté. Et elle peut l'être parfois troisième domination en esprit et en corps et en fait dépassant d'ailleurs largement sa personne lorsque les demandeurs refusent l'enfant à la naissance. Il est laissé à la famille qui l'a vu naître dans un pourcentage certes faible mais significatif de l'ordre de 5% des demandes. Alors ce dernier point me permet d'ailleurs d'avancer mon deuxième argument. Nous entendons fréquemment l'argument et le leitmotiv d'une nécessité d'avoir recours à la vérité génétique ou biologique celle qui a été reconnue en 1982 comme un des critères donnant accès à l'affiliation. Grâce à ces techniques et à leurs usages sociaux étendus au moins l'enfant n'en pense-t-on est conçu à partir des gamètes de l'un des deux membres du couple ce qui devrait créer un lien irréfragable. Or on voit qu'il n'en est rien si l'enfant conçu volontairement par un homme dans un contrat de gestation pour autrui peut être rejeté au motif qu'il ne convient pas et être abandonné pour être élevé à la femme qui l'a portée et à la famille dont cette femme est tributaire. Ce qui est en cause n'est pas cette vérité c'est quelque chose de beaucoup plus archaïque et qui moi me trouble. Ce qui manquait dans le modèle archaïque dominant que j'ai esquissé rapidement et qui a valu aux femmes d'ailleurs bien des discriminations l'exigence de virginité de chasteté voire l'enfermement ce qui manquait au modèle archaïque c'était la certitude en paternité pour les hommes. En quelque sorte à l'exception de l'IAD qui est en grande perte de vitesse actuellement au bénéfice de l'XI avec le aspermatide ou un spermatozoïde unique du couple enfin de l'homme du couple demandeur à l'exception de l'IAD où justement il s'agit d'une certitude de non paternité et donc qui est en perte de vitesse il y a très peu de cas toutes les autres techniques et pratiques sociales de procréation médicalement assistée visent à apporter la certitude de paternité et rendent au contraire la maternité incertaine. C'est un renversement complet de perspective dont il s'agit là or indépendamment du fait de savoir si nous y sommes intellectuellement et emotionnellement préparés je crois devoir dire qu'il s'agit d'un pas en arrière dans le combat mené par les femmes pour l'égalité or je persiste à penser que ce combat-là ne peut être ni antagoniste ni bafoué par le combat pour la reconnaissance des droits des couples homosexuels. Alors pour toutes ces raisons mes conclusions seraient les suivantes premièrement nous ne sommes pas tenus à nous conformer toujours à des nécessités qui n'existent plus ni à des systèmes de pensée qui se sont révélés efficaces au temps préhistorique parce que les conditions même intellectuelles émotionnelles culturelles technologiques politiques et autres ont changé. Deuxièmement l'octroi du statut matrimonial aux couples de même sexe est devenu pensable et concevable émotionnellement suffisamment pour être institué d'autant qu'il ne laisse personne et qu'il ne laisse aucun principe fondateur de notre type de système qui est toujours valide puisqu'il ne laisse pas la prohibition de l'inceste ni l'obligation exogamique ni la monogamie aucun de nos grands principes. Quant au PMA elles sont possibles pensables et acceptables sur le mode de l'altruisme le don de gamètes aussi peut être reconnu on peut l'envisager pour les couples féminins l'adoption pourrait être ouverte aux tous si les esprits l'acceptent mais quant à la gestation pour autrui elle laisse de grands principes éthiques l'un qui n'est pas universel la non commercialisation du corps humain l'autre qui l'est même s'il peut être bafoué comme toute règle ou principe ne pas faire du tort à autrui pour son profit cette autrui futile exotique et loin de nos yeux cet usage social particulier ne devrait ne devrait à mon avis pas être rendu possible du moins dans l'état de nos connaissances et dans l'état de notre situation actuelle. merci beaucoup merci beaucoup madame pour votre contribution nous aurons l'occasion je pense d'échanger après avec vous monsieur